Un moyen humain et financier pour renforcer le processus de décentralisation au Mali. Pour ce faire, le ministre de Tuttel invite les différents acteurs à faire de la crise une véritable opportunité pour faire bouger les choses. Le ministre Ousmane Sy a fait cette déclaration lors de la cérémonie de clôture des travaux de la Revue Annuelle du Développement Institutionnel de la Décentralisation qui se sont achevés aujourd'hui à Bamako. Nous sommes samedi 5 juillet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Après une soirée de football, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience une délégation de l'Alliance pour la démocratie au Mali. L'Alliance est venue s'informer sur la vision du chef de l'État et sur certaines questions d'intérêt national, notamment la situation d'Equidal, la signature d'un accord de défense avec la France et la communication gouvernementale. Par la même occasion, lui réitérer le soutien de l'association dans la recherche de solutions aux préoccupations des Maliens. Nous écoutons Mme Sy Kaya Toussot, présidente de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Elle est au micro de Burama Traoré. Nous avons évoqué d'importantes questions comme la question du Nord, notamment la situation d'Equidal, les problèmes d'accord de défense dont il était question il y a quelques temps, la question de la communication au niveau même du chef de l'État, mais aussi au niveau du gouvernement, les questions de réforme sociale, notamment au niveau de la santé et de l'éducation, et beaucoup d'autres questions. Donc c'était une bonne occasion pour notre association de nous dire, de vivre voie, qu'en tant qu'association démocratique, nous ne pouvons pas rester en marche de la reconstruction de notre pays, et que nous nous sentirons mobilisés chaque fois que nous verrons les autorités au plus haut niveau, nous-mêmes et le gouvernement, prendre des initiatives qui confortent les positions de ceux qui attendent les Maliens en tout cas. Comment vous voyez aujourd'hui la situation du pays ? Elle est difficile. Je pense que tout le monde en convient. La situation du pays est difficile. Les Maliens restent toujours, je pense, mobilisés, tant qu'il s'agit de sauver le Mali. Mais les Maliens ont besoin de savoir où on va. Et c'est le président de la République et le gouvernement qui peuvent indiquer aujourd'hui la voie à suivre et prendre en compte les avis des Maliens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qu'ils soient des partis politiques ou de la société civile. Chaque Malien a aujourd'hui son nom à dire. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus. Chaque Malien doit se mobiliser pour l'intérêt du Mali, essentiellement pour l'intérêt du Mali. Et si nous avons aujourd'hui des responsables qui oeuvrent pour cela, il n'y a pas de raison de ne pas les accompagner. Il est de notre devoir, il l'a vendu au président de la République, non seulement de soutenir les initiatives qui vont dans le bon sens, mais aussi il est de notre devoir de critiquer et de dénoncer chaque fois que ce sera nécessaire. Et il est d'accord avec cela. Il a dit que c'est aussi de cela que nous-mêmes avons besoin aujourd'hui. De haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif inter-malien, Kitabamako, ce soir pour Alger, Moudibou Keïta est porteur des messages du président Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue algérien, le président Abdelaziz Bouteflika. Je vous le disais à l'instant, la revue annuelle du développement institutionnel de la décentralisation a clôturé ses travaux cet après-midi. Après deux jours de débat, les participants ont formulé plusieurs recommandations allant dans le sens du renforcement du processus contraindu à nous sénitourer. S'il y a un aspect sur lequel tous les participants sont d'accord, c'est bien sûr la poursuite et la redynamisation du processus. Le représentant des partenaires techniques et financiers devrait toutefois formuler des réserves quant à la bonne formulation des solutions proposées. Force est de signaler que, suite à ces analyses, nous, les PTF, restons un peu sur notre faim quant à la faisabilité de vos actions jugées prioritaires. Tant qu'elles nous paraissent encore assez générales et leur mise en œuvre dans les 12 mois à venir nous semble assez ambitieuse. Le ministre de la Décentralisation et de la Ville, tout en reconnaissant les failles du système, promet de donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation. Il a également demandé aux partenaires du Mali de continuer leur appui à ces réformes indispensables au développement du pays. La crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui interpelle les différents partis. Interpelle le gouvernement, mais interpelle aussi les partenaires. Parce que le bilan est un bilan partagé. En ce qui concerne le contenu du changement, nous n'avons pas le droit de ne pas être ambitieux aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion pour nous de faire de cette crise une opportunité. Et je suis personnellement convaincu de ça. Nous avons aujourd'hui les ressources nécessaires pour faire de cette crise une opportunité. Ce que nous demandons à nos partenaires, c'est de se mobiliser, de nous accompagner dans cette volonté de changement. La prochaine revue est prévue en 2015. Un tour dans nos régions à Gao, les différentes communautés, Songwaii, Tamachek et Arabes, se réunissent et sèlent une alliance pour la paix et la réconciliation. Avant la signature de ce protocole, ces communautés ont parlé sans détour dans le sens de faire de Gao une ville où il fait bon vivre. Reportage d'Aouda Zoumanatraori. Sous l'arbre à palabre, les communautés Songwaii, quels Tamachek arabes se sont parlé et ont accepté de faire la paix ensemble et pour le Mali. Un protocole d'alliance a la dimension de l'événement à vue le jour et vise cinq objectifs. 1. Créer la cohésion et l'entente sociale entre nos communautés et travailler à restaurer les liens séculaires qui ont toujours régi nos communautés depuis les temps anciens. 2. En tant que société civile, assurer une représentation adéquate pour la participation de nos communautés au dialogue inclusif intermaliens. 3. En cas de nécessité absolue, s'investir dans la défense et la protection de nos communautés et de leurs biens. Les communautés entendent barrer la route à tous ceux qui veulent s'attaquer aux personnes et à leurs biens dans la zone. 3. Au Mali, que d'autres gens, ça c'est qu'ils parlent, qu'ils se donnent des idées, qu'ils se comprennent, qu'ils travaillent la main dans la main. Selon une alliance, envie de devenir fort, pour contrer tous les ennemis de notre terroir, tous les ennemis de notre nation. C'est-à-dire, où nous voulions, il faut qu'on soit présents pour essayer de défendre nos personnes et le bien. Les scientaires de ce document sont les Songoui et leurs alliés Arma, Pelle et Bela, les Touareg, Imgad et leurs alliés Chérifiens, Idarfan, Ibojiditaine, Amouchag, Dag, Eglan et Tamachek Noir, les Arabes Lamar et Alliés, Oulad Malouk, Oulad Moulat, Hamousale, Tawabir et Ladim. Ce protocole d'alliance note avec insistance que le cercle est ouvert à toute communauté éprise de paix et de développement des régions du Mali. Toujours à Gao, plus de 200 millions de francs s'efface le coût du projet d'appractissage accéléré des enfants déscolarisés et non-scolarisés dans les régions de Gao et Tamboktu. Ce projet, qui vient d'être lancé dans la cité des Askias, va concerner 2000 enfants de 8 à 12 ans affectés par la crise. Et c'est une initiative du Conseil norvégien des réfugiés en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF. Reportage Drissa Kone. Pour ce projet d'apprentissage accéléré des enfants déscolarisés et non-scolarisés, 50 centres de 35 enfants sont dirigés dans la région de Gao, répartis et mis à la disposition des différents centres d'animation pédagogique. C'est après une formation accélérée des animateurs que les cours ont démarré le lundi 30 juin et dureront 6 mois. Ces enfants âgés de 8 à 12 ans, il s'agit de les offrir une formation intensive de 6 mois en deux phases, dont une en langue nationale et l'autre en français. Au terme de la formation, les apprenants seront intégrés dans le système éducatif normal et c'est là en troisième année pour les meilleurs et en deuxième année pour ceux qui ont les niveaux moyens. 75% de ces 2000 enfants bénéficiaires sont concentrés dans la région des Gao et les autres 25% sont à Tomboktou. L'objectif global du projet est de lutter contre cette déperdition scolaire causée par la crise dans les deux régions. De nombreux enfants qui devaient être recrutés, qui devaient intégrer le système éducatif ne l'ont pas été. Pas de leur faute bien sûr. Et ceux qui étaient également en classe n'ont pas travaillé parce que les écoles n'étaient plus fonctionnelles. Les enseignants sont partis. Ces moyens pédagogiques de récupération des enfants salués par les autorités administratives et scolaires des Gao ont été concrétisés par une visite dans un centre de formation. Pour plus de 200 millions de francs CFA, le projet d'apprentissage accéléré des enfants déscolarisés et non scolarisés dans les régions des Gao et Tomboktou est une initiative du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il est appuyé par le ministère de l'éducation nationale et l'UNICEF. L'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à pêche a procédé à Tomboktou au lancement de la troisième phase du programme d'urgence. Parmi les activités prévues figurent l'assainissement de la ville avec le nettoyage des routes et le ramassage d'ordures. 1000 jeunes seront concernés par ce programme. Reportage La présente cérémonie de lancement du programme d'urgence dans la région de Tomboktou est à sa troisième phase. Initiée par l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à pêche et mise en oeuvre par le Conseil régional de la jeunesse. Ces activités concernent entre autres le nettoyage et le ramassage des ordures, le balayage des produits salissants sur la route. Dans le cadre de ce mois de carême nous lançons la troisième phase de l'activité qui consiste encore une fois à rendre Tomboktou comme elle était. Nous allons l'inscrire encore dans une autre dynamique celle de la sensibilisation de l'animation ce que nous appelons souvent IEC information, communication, éducation. Ces activités ont été retenues en vue de redistribuer les ressources à la main d'oeuvre locale et aux travaux de haute intensité de la main d'oeuvre HIMO. Nous autorités locales nous nous réduisons de cette initiative force sanitaire de l'APEJ qui a choisi la justice de s'attaquer à cette problématique qui est qualifiée de problématique mondiale et de faire sienne la devise suivante jeunes nous investissons pour votre emploi. C'est à Kuretao dans le quartier de Saint-Koré que les jeunes de Tomboktou vont s'attaquer au plus grand dépôt d'ordures afin de redorer la ville mystérieuse de sa coqueterie. Nouveau dans l'agriculture malienne une répliqueuse manuelle vient d'être expérimentée à Sirakoro dans la zone office du Niger les différents acteurs du monde agricole et autorités ont échangé sur les avantages de cette machine qu'ont traduit Foussé Nisamake. L'accroissement de la productivité agricole passe par la modernisation des machines outils. C'est ce qu'a compris Cheikh Sadeboubalo un opérateur économique qui vient d'expérimenter une répliquée de manuelle. La nouvelle machine a une capacité de 0,25 à 0,33 hectares par air. La démonstration à Sirakoro dans la zone office du Niger a regroupé les techniciens agricoles les producteurs et les autorités de Kémacina. L'initiateur vise à soulager les producteurs qui manquent priorement de main-d'oeuvre surtout en période de répliquage. Dans mon champ j'avais de la peine à trouver des manœuvres pour répliquer. C'est pourquoi j'ai pensé à expérimenter cette répliquée très pratique. Elle peut soulager beaucoup de petits exploitants avec l'appui de différents partenaires. Les producteurs peuvent l'avoir afin que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité au Mali. Cette machine outil est destinée aux paysans qui ont échangé avec les techniciens sur le fonctionnement et les moyens d'acquisition de la répliqueuse. En zone office du Niger les exploitants sont sous-équipés. Quand quelqu'un nous amène une nouvelle machine ça c'est une solution à notre problème mais en dehors même de ça aujourd'hui tout le monde sait que la main devrait faire deux fois dans la zone office du Niger suite à leur paillage et à l'exode rural. Les responsables des organisations paysans et autorités ont apprécié l'initiative du chèque ballot qui se propose de mettre à la disposition des agriculteurs ces machines dont les coûts n'ont pas été révélés au grand public avec l'appui des acteurs de l'agriculture malienne. Nous restons dans les domaines agricoles pour parler cette fois-ci d'une importante saisie d'engrais subventionnés. Cela se passe à Sikasso plus de 6 tonnes en partance pour les pays voisins et ce sont les agents de la direction régionale du commerce et de la concurrence qui ont réussi cette opération. C'est ce que nous dit Céko Konaté. Pendant que l'État malien concentre d'énormes sacrifices pour mettre à disposition des producteurs agricoles des entrants à coût réduit, des opérateurs économiques mal intentionnés pensent plutôt à détourner ces entrants et se procurent frauduleusement vers des marchés des pays voisins. Mais c'est souvent sans compter avec la vigilance des sentinelles de l'économie nationale comme la direction régionale du commerce et de la concurrence de Sikasso qui vient de saisir plus de 6 tonnes d'engrais subventionnés au poste aux frontières de Hermakono ou Routes de Burkina. Cette opération s'est passée dans l'année du 2 au 3 juillet 2014. Une équipe de la direction régionale du commerce et de la concurrence suite à des informations bien précises s'est rendue à la frontière et a pu intercepter 2 000 cars contenant de l'engrais en tout cas appartenant à 2 sociétés de la place au total 146 sacs dont 110 d'engrais complexes coton de la société Fasojigi et 36 de la société Togona. En fait il faut le préciser au passage qu'on a bénéficié de l'assistance remarquable de la gendarmerie sur place. Une pratique qui interpelle la conscience de chaque citoyen au moment où notre pays ambitionne de devenir une puissance agricole est soucieux de la souveraineté alimentaire. Il faut lancer un appel aux détenteurs sinon j'allais dire bénéficiaires de caution qu'ils sachent que c'est un sacrifice c'est un sacrifice l'engrais subventionné de l'état malien pour que en fait les objectifs de sécurité alimentaire à ce niveau puissent être atteints. alors l'appel aussi c'est à l'engroi des opérateurs économiques à l'esprit de civisme. En attendant les engrais et les auteurs de ces actes seront mis à la disposition des autorités judiciaires pour suite à donner. Caritas Mali-Jocès de Sikasso vient en appui aux populations de quatre communes vulnérables de Koutiala. La structure vient de mettre à leur disposition un important lot de vivres pour un montant de 14 millions de francs CFA compte rendu Daouda Djakité. Ils sont 1987 répartis dans 442 ménages vulnérables de la commune rurale de Koutina dans le cercle de Koutiala à bénéficier de ses dons de vivres composés de 23 tonnes de riz 5 tonnes de haricots et 1526 litres d'huile pour un coût d'environ 14 millions de francs CFA. Ça concerne quatre communes Montinan Bourra Noguana et Waki. Alors aujourd'hui nous sommes au lancement où nous faisons un don de vivre et nous avons vu que sur cette partie du diocèse de Sikasu il y a eu quand même de mauvaises récoltes dues à la sécheresse. Alors nous nous sommes dit nous ne pouvons pas rester en dehors de ça et nous pouvons apporter notre pierre. Ainsi les bénéficiaires ont reçu chacun la ration alimentaire d'un trimestre en raison de trois repas par jour. Ils sont contents de l'aide qu'ils nous ont apporté. En réalité la peine que j'ai à l'endroit des autres bénéficiaires c'est d'utiliser les vives à bon essayant destinées à être consommées pour être en mesure de mieux faire face aux travaux champs. Le maire de la commune de Kuntiladraman Dambélé en prenant la parole n'a pas manqué de saluer les gestes et les choix des populations cibles avant de rassurer les généraux donateurs de s'impliquer pour une gestion équitable entre les bénéficiaires. Rappelons que Caritas est une organisation internationale humanitaire catholique qui intervient au Mali dans le secours d'urgence la santé l'éducation le développement économique local et la protection de l'environnement depuis plus de 50 ans. La communauté rwandaise vivant au Mali a célébré hier le 20e anniversaire de la fin du génocide. C'est dans une communion avec des moments d'émotion mais aussi de fierté que les Rwandais de Bamako ont célébré cette fête. Reportage Chakouma Sangari. Moment solennel compassion et émotion envers le peuple rwandais. 4 juillet 1994 4 juillet 2014 20 ans après les Rwandais se souviennent encore du génocide qui a marqué l'histoire contemporaine. Ce jour du 4 juillet est un jour inoubliable pour le peuple rwandais un jour qui fait que nous sommes réunis aujourd'hui ensemble et heureux réunant et déterminés à ne plus vivre une vie qui ne devrait pas être la nôtre parce que notre vie est une vie d'homme libre donc il doit tracer son avenir et l'avenir de son peuple. La guerre civile au Rwanda a fait plus de 800 000 morts mais le pays est aujourd'hui en marche vers le développement. Si les contextes sont différents toutefois le Mali aussi restent confiants en avenir. Et nous au Mali ici nous sommes en train encore de traverser une crise très difficile et nous pensons que le Rwanda peut aussi être une source d'inspiration. La façon dont le Rwanda s'est relevé nous sommes confiants que le peuple malien aussi peut se relever un jour regarder le monde en face cesser de constituer une menace pour les Maliens et une menace pour la région et être plutôt un acteur pour la prospérité pour le développement et pour la stabilité du continent. Cette célébration de la date anniversaire de la libération du Rwanda a aussi été marquée par l'allumage des bougies, la projection du film de la célébration à Kigali et des prestations des danses traditionnelles rwandaises. Activité politique maintenant les femmes comme actrices majeures du développement le thème était au centre d'un atelier organisé par la section des femmes du parti du rassemblement pour le Mali RPM de la commune 2 du district de Bamako entre les militantes du parti du Tisséran ont noté la présence des représentants des partis amis. Sokona Kamisoko compte rendu. Amener les femmes militantes du parti du rassemblement pour le Mali RPM de la commune 2 du district de Bamako à participer pleinement aux élections communales à venir mais aussi échanger sur les opportunités que le parti peut leur offrir surtout en matière d'activités génératrices de revenus tels sont entre autres objectifs de cette session de formation. Il ne faut pas attendre les élections pour les faire les femmes il ne faut pas attendre les élections pour leur dire ce qu'ils se font il faut le faire bien avant pour qu'elles s'approprient cela au moment des choix des candidats et des candidats au moment des réunions avec les hommes qu'elles puissent s'exprimer librement. Occasion pour la présidente de la sous-section RPM de Nisira Sisoko Safisi dénumérer les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au nombre desquelles on peut citer le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision problème d'accès au crédit et le manque de formation pour ce faire une synergie d'action des femmes s'impose aider les femmes individuellement c'est difficile c'est ce qu'on leur a dit donc quelles formes des associations au sein du RPM même comme ça on pourra faire des récipicés et voir les PTF les bailleurs pour qu'on puisse les aider l'athéné a regroupé outre les membres des sous-sections du RPM de la commune du district de Bamako les représentantes des partis ADP Maliba et Yelema le mouvement populaire du 22 mars 2012 MP22 appelle le peuple à l'union sacrée autour du Mali suite à la situation que nous traversons c'était au cours d'une conférence de presse qu'il a organisé reportage d'Aouda Sidi Kijara après quelques minutes de silence révolant le MP22 face à la presse pour appeler le peuple à se mobiliser et à résister à la situation qui vit notre pays Le mouvement populaire Le mouvement populaire du 22 mars 2012 demande le renforcement de nos forces armées de sécurité en effectif et en matériel lance un appel pressant à tous les jeunes à toutes les femmes à tous les hommes bref à tous les Maliens épris de paix de liberté de dignité à se mettre debout comme un seul homme C'est félicite du réjet ferme de la motion de censure de l'opposition par l'Assemblée nationale Cette conférence s'est beaucoup focalisée sur les relations du Maliens avec la Banque mondiale et le FMI Pour le MP22 il y a lieu de s'organiser et de s'orienter vers de nouveaux partenaires pour le bonheur du peuple C'est à nous de gérer nos problèmes et nous serons les gérer Le quartier 6 colonies en commune 1 du district de Bamako a abrité le lancement de la caravane de vulgarisation de la déclaration de politique générale du gouvernement Dans les jours à venir les organisateurs vont sillonner toutes les communes de la capitale afin de mieux faire connaître le contenu du document aux citoyens Pour plus de précisions écoutons le président de l'association juridique de communication et d'appui à la démocratie Il est au micro de Nyanga Aliou Traoré Nous sommes là ce soir pour vulgariser en tant qu'organisation de la société civile les 6 axes de la déclaration de politique générale à l'endroit des citoyens pour que les citoyens sachent c'est quoi la DPG qui a été présentée à l'Assemblée nationale le 29 avril dernier et qui comprend 6 axes parmi lesquels l'axe école l'axe renforcement des institutions l'axe réconciliation nationale l'axe émergence économique l'axe développement social Nous avons initié une telle démarche parce que cela découle d'une vision de l'État malien depuis fort longtemps avec le commissariat au développement institutionnel qui veut que l'administration se rapproche des administrés L'objectif final de cette démarche que nous entreprenons avec l'appui de la primature c'est de pouvoir expliquer la quintessence même de la déclaration de politique générale qui est un document de base quand même pour notre gouvernement démocratique à l'heure actuelle que les gens sachent les tenants et les emboutissants sachent les tenants et les emboutissants de cette déclaration de politique générale et se comportent dans l'espèce Nous sommes aujourd'hui au lancement à un terrain de football de la commune Nous poursuivrons demain et les autres jusqu'à la finale parce que nous couplons nos centres de formation avec les matchs de football les matchs de football de la coupe du monde Sur un tout autre plan c'est parti pour la formation des agents de terrain de la quatrième édition de l'enquête nationale nutritionnelle de type SMART Le but de cette enquête est d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants des euros à 59 mois et des femmes âgées de 15 à 49 ans pour une meilleure prise en charge de la problématique de la nutrition va travailler à travers cette session il s'agit d'initier 160 anguettes à la collecte des données sur l'état nutritionnel des enfants et des femmes L'objectif principal de cette quatrième édition comme les précédentes d'ailleurs est d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes âgées de 15 à 49 ans au Mali pour contribuer à une meilleure prise en charge des problématiques nutritionnelles La crise qu'a vécu notre pays en 2012 a provoqué le déplacement massif des populations un déplacement qui a eu un impact certain sur l'état nutritionnel des enfants particulièrement au niveau des régions de Mopti Ségou Kulikoro et Kay L'échéance en 2015 pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement nous impose de faire un suivi rapproché des indicateurs de progrès relatifs à la survie et au développement de l'enfant Dans les mois à venir les régions de Gao et Tomboktu accueilleront les enquêteurs A noter que cette quatrième édition de l'enquête Smart est soutenue par l'UNICEF le PAM l'EMS et la FAO 11 millions de francs CFA c'est le coup de l'opération Cantine du Coeur c'est une initiative de l'Alliance pour la paix et la solidarité APS l'opération consiste à distribuer des repachons aux fidèles musulmans à la rupture du jeûne le coup d'envoi de cette activité a été donné vendredi dernier nous retrouvons Bataari pour le compte rendu des plats pour les fidèles musulmans à la rupture du jeûne voilà un acte de haute portée religieuse que l'Alliance pour la paix et la solidarité a accompli depuis quelques années à Bamako une opération qui vise à soulager les nécessités pendant ce mois béni de ramadan l'opération les Cantines du Coeur de l'année dernière dans le district de Bamako nous a permis de distribuer plus de 7000 plats cette année l'opération en partenariat avec l'association Mellekia dont les représentants sont là sera effectuée dans les 6 communes du district de Bamako avec comme ambition de distribuer plus de 12 000 plats durant le mois en moyenne ce sont les sites de Banconi qui ont été retenus Banconi en commune 1 Bakaribougou en commune 2 Srakro Bufay en commune 3 Laféabougou en commune 4 Campus Universitaire en commune 5 et Socoroji en commune 6 le budget de cette année est de 11 millions de francs C'est un mois de solidarité un mois d'entraide nous sommes très heureux de vous recevoir ici et nous espérons que ça va se perpétuer l'opération Cantines du Coeur est à sa deuxième édition cette année elle bénéficie de l'appui de Malamène Kouré président d'honneur de l'Alliance pour la paix et la solidarité Sport Football Brésil 2014 ce soir les Pays-Bas se sont qualifiés pour les débuts finales en éliminant le Costa Rica au Turbi 4 à 3 après donc 0 à 0 à l'issue de 90 minutes et de prolongation en demi-finale les Pays-Bas joueront donc contre l'Argentine qui a battu 1 à 0 la Belgique l'autre demi-finale opposera l'Allemagne et le Brésil ce sera mardi mercredi donc les Pays-Bas seront face à l'Argentine des matchs que vous avez pu suivre ce soir donc tout à l'heure donc demain c'est quartier libre pas de match au plan national championnat national de Ligue 1 hier au stade de Moribo Keïta la 22e journée a donné son coup d'envoi avec deux rencontres la somme a perdu deux buts à 0 face à l'ASB auparavant les SOUB s'étaient imposés un but à 0 devant l'office de Niger Sport de Ségou le résumé des deux matchs avec Yara Konate en ouverture de cette 22e journée de Ligue 1 le club olympique de Bamako recevait l'office du Niger Sport de Ségou l'une des équipes mal classées du championnat les Olympiens renforcent leur position de deuxième place dans le classement impactant les joueurs de l'office un but à 0 l'unique but de cette rencontre est inscrit à la 44e minute par Dibyl Kulouali après notre match de coup de Mali on avait à coeur aujourd'hui d'avoir les 3 points et ce qui a été sous-fait je remercie les joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont fait ce soir donc on est vraiment satisfait du résultat de ce soir je ne laisse plus par l'inexpérience le manque de concentration sinon le but que j'ai pris en toute dernière minute de la première minute ce n'était pas un but à prendre tout comme la première rencontre la seconde entre la SOM et l'ASB c'est jouer sans supporteurs cette reprise du championnat a coûté cher à l'association sportive de Mishira battu 2-0 par l'ASB aujourd'hui on a fait jouer 6 joueurs de catégorie KD parce que le mini-trêve nous a coûté très cher les joueurs ont abandonné le terrain on ne doit pas programmer le championnat comme ça de grâce le Mali aussi est un pays de football quand on programme le championnat on doit dire telle date on doit reprendre telle date sur le trêve les deux équipes s'étaient neutralisées 0-0 à la mi-temps les joueurs de Mishira en cours de compétition encaissent successivement au 61ème et 80ème minute des buts inscrits par Marifin Kamara et Malik Berti je suis vraiment satisfait de mes adjoints parce que pendant mon absence ils ont quand même fait un gros boulot de remont et vraiment je tiens à les remercier parce que c'est ensemble qu'on travaille maintenant nous sommes actuellement c'est de voir comment préparer les prochains matchs sport toujours mais autre discipline la phase top 12 du championnat national de basketball a débuté vendredi dans la salle pavillon du stade Omnisport Modibo Keïta au total 12 équipes féminines et masculines se croiseront pour désigner deux équipes dans chaque série qui joueront le play-off c'est ce qu'elle nous dit à sa soumarée après la phase interligue à Mopti c'est parti pour ce top 12 depuis ce vendredi dans la salle pavillon du stade Omnisport Modibo Keïta cette compétition mettra aux prises durant 8 jours les différentes équipes régionales qualifiées pendant la phase interligue et celle de Bamako qualifiée pour cette première journée les deux matchs phares ont vu la victoire des dames du Joliba Athletic Club sur celle de l'USFAS 70-50 et les messieurs de l'Espoli sont pris le meilleur sur la commune 1 74-33 d'autres résultats ont été enregistrés un messieurs le réel gagne sur le centre Bintou Dambélé de Koulikoro 65-45 et l'AFPSS de Gaog s'incline devant le CAT 35-91 en dames la commune indique sa loi au CBD 60-22 et le réel se promène devant le double club de Mopti 68-31 mais l'enjeu de ce top 12 est surtout la qualification d'où deux dans chaque série vont jouer le play-off à l'issue duquel une seule équipe sera proclamée champion du Mali 2014 voilà c'est la fin de cette édition au nom de l'ensemble de la rédaction merci de votre aimable attention je vous donne rendez-vous s'il plaît adieu demain à 20h pour la grande édition du soir mais avant de trouver pour l'édition de 13h au revoir et kalla bénis le Mali de la rédaction de la rédaction